Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui est le ressenti sur la prépa intégrée au bout d'un semestre donc je sais que vous avez bien aimé ce concept l'année dernière avec la prépa MPSI donc c'est à dire au bout d'un semestre, deux semestres, même chose avec les notes etc donc quand j'aurai les notes je vous ferai des vidéos par rapport aux notes et là vu que j'ai passé ma semaine de partiel, donc ça va être le bilan de septembre à janvier sur la prépa intégrée et je vais pouvoir le mettre en comparaison, non pas en opposition mais juste en comparaison avec la prépa généraliste trouver les pour et les contre de chacun, enfin tout ce que je vais dire ça reste subjectif et propre à moi-même quelqu'un qui fait sa première première année aura une vision différente même quelqu'un qui aurait fait le même parcours que moi aura une autre vision différente c'est purement subjectif, enfin bref, si j'avais pas recommencé donc la prépa intégrée, septembre à janvier déjà, au niveau des matières il y a plus de matières en prépa intégrée qu'en prépa généraliste en prépa généraliste elles sont plus regroupées et là elles sont split en plein de matières par exemple anglais, on a anglais et toic on a l'ASI, on la sous forme d'ELEC, on a info, ça c'est pareil mais il y a d'autres matières genre ingénierie durable, aéronautique qui sont des matières propres au fait que c'est une prépa intégrée et qu'il y a des matières aéronautiques mais sinon après dans les grandes lignes ça reste pareil du français sauf que nous c'est sciences humaines des maths, de la physique, de l'informatique, de l'ASI, là c'est ELEC enfin voilà, pour le moment sur un semestre les matières restent sensiblement les mêmes et il y en a plus entre guillemets en prépa intégrée mais par contre au niveau du rythme c'est sûr que c'est pas du tout la même chose donc ça va être difficile d'avoir un a priori sur le rythme que ça représente en sortant de terminale c'est sûr qu'il est beaucoup plus important en prépa intégrée et en prépa généraliste aussi mais cette partie là je vais vous en parler c'est à dire la vision en gros de la prépa intégrée après avoir fait un an de prépa ce qui sera sûrement une vision très différente de quelqu'un sortant de terminale et qui arrive en prépa intégrée donc pour avoir fait les deux en termes de comparaison la prépa généraliste est quand même beaucoup plus rythmée mais je me pose toujours la question si le beaucoup plus c'est parce qu'il l'est vraiment ou si c'est parce que le fait que j'ai déjà vu les chapitres me donne une impression que c'est encore plus lent que ça ne l'est et en vérité c'est plus rapide je sais pas si vous voyez si j'avais fait par exemple une formation en MPSI et une autre formation avec le même rythme prépa intégrée mais avec que des nouvelles connaissances est-ce que je l'aurais trouvé avec le même rythme ou est-ce que je l'aurais trouvé quand même plus accéléré je sais pas si c'est très clair et si vous voyez ce que je veux dire mais dans l'idée en ayant fait une prépa MPSI avant et en arrivant en première année donc en refaisant les choses si je devais mettre à 10 sur 10 en termes de rythme et de travail et rythme de cours on est entre 4 et 6 en termes de rythme donc c'est deux fois moins mais il faut le prendre en compte c'est en ayant fait un an de MPSI derrière et en ayant vu les chapitres mais il y aura plein de mets dans cette vidéo et je pense qu'elle va durer assez longtemps parce que je vais avoir envie de tout dire et vraiment d'être je vais peut-être chercher mes mots à des moments mais je préfère tout dire en une vidéo qui sera plus longue plutôt que vous faire une vidéo où je vais regretter des choses que j'ai oubliées du coup je me suis perdu dans ce que je disais donc ouais c'est ça oui mais par contre même si je vous dis que c'est à 4 sur 6 en termes de rythme par rapport à la prépa généraliste donc c'est-à-dire un rythme deux fois moins élevé juste en constat mais voilà ça ne veut pas dire pourtant qu'il ne faut pas travailler actionnellement si je n'ai pas travaillé ce semestre je peux vous le dire à 100% je ne passais pas au deuxième semestre j'ai beau avoir fait une MPSI derrière ou vous dire peut-être vous dire une MPSI c'est franchement supérieur à une prépa intégrée ou quoi que ce soit non il y a quand même du travail à fournir et parfois il est assez conséquent parfois c'est vrai qu'il est plus léger mais je veux dire si vous fournissez aucun travail ou si vous pensez il y en a peut-être qui sont venus comme ça malheureusement en prépa intégrée ou partout en France ils se sont dit si je vais en prépa intégrée c'est plus facile que la prépa généraliste parce qu'ils avaient peur d'aller en prépa généraliste et ce à quoi je réponds personnellement subjectivement c'est vrai c'est plus facile une prépa intégrée qu'une prépa généraliste par contre si la personne se dit je vais en prépa intégrée comme ça je ne vais pas travailler alors là c'est faux c'est complètement faux et c'est sûr à 100% que cette personne va rater sa prépa qu'elle soit intégrée, généraliste ou peu importe ses études peu importe les études que vous voulez faire que vous vouliez aller en prépa généraliste prépa intégré BTS DUT IUT tout ce que vous voulez faire licence licence pro master c'est du travail et de la régularité après en fonction des formations que vous allez choisir de vouloir faire le plus important c'est de trouver quelque chose qui vous plaît si vous trouvez quelque chose qui vous plaît le temps passera beaucoup plus vite et ce sera encore mieux mais c'est sûr qu'il y a différents degrés d'intensité en termes de travail on ne va pas travailler autant dans telle école que dans telle école enfin dans telle formation que telle formation j'en donne aucune parce que je n'ai pas fait d'autres formations pour vous donner de référentiel mais ce qui est sûr c'est que dans toutes ces formations il y a une chose qui les regroupe c'est que peu importe l'intensité avec laquelle vous le faites il y a un travail et il est régulier dans toutes les formations vous êtes obligé de travailler de manière régulière vous ne le faites pas ça ne marchera pas il n'y a pas de secret là-dessus après il y a des endroits où il faudra travailler plus et voilà mais sinon c'est toujours pareil partout sinon des choses que j'aime bien alors déjà à la prépa intégrée il y a des choses que je préfère c'est qu'on a des fiches avec le site alors oui il y a déjà avant de vous parler des fiches il faut que je vous parle du système de cours au niveau des heures on va commencer alors au niveau des heures c'est environ je ne sais pas je n'ai pas trop compté je pense 25 heures c'est facile 25-30 heures on va dire en présentiel en cours on va être plus vers 30 donc 25-30 c'est une moyenne c'est sensiblement pareil qu'en terminale de mémoire même moins mais il y a un mais dans cette histoire c'est que ces heures de cours ne prennent pas en compte les heures de cours de travail à la maison c'est-à-dire qu'on ne fait aucune heure vraiment zéro heure de cours de leçon à l'école c'est-à-dire on ne fait que des exercices des TD tout le temps il n'y a pas de temps à ménager pour apprendre la leçon copier la leçon et ça c'est un principe de classe inversée c'est-à-dire que c'est à nous de le préparer en autonomie chez nous c'est-à-dire on a des codes on a des accès aux cours qui ont été enregistrés sous format vidéo il y a des exercices corrigés ça c'est très bien fait il y a des fiches c'est ce que je voulais vous dire ça qui est bien il y a des fiches qui sont déjà faites pour la leçon donc personnellement ce que je fais c'est qu'une fois que j'ai appris et visionné la leçon j'imprime ces fiches et je m'en sers comme cours et comme support donc ça c'est vraiment un gain de temps et je trouve ça génial mais après ce système de classe inversée ça peut plaire ou déplaire personnellement je ne sais pas si je préfère mais je ne vais pas être enfin si je devais en préférer honnêtement si je vais choisir je pense que limite je préférerais peut-être parce qu'il y a les fiches s'il n'y avait pas les fiches et qu'il y avait juste la leçon je pense que je préférerais être en cours etc mais là le fait qu'il y ait des fiches récapitulatives le fait que tu puisses mettre pause et que tu puisses revoir un passage si tu n'as pas compris que tu aies des exercices corrigés enfin tout cet ensemble de choses mis à ta disposition fait que le principe de classe inversée est vraiment très appréciable et j'aime beaucoup ce système l'année dernière du coup c'était du cours qu'on notait en cours et qu'on prenait la leçon ça allait très vite et tout c'était pas la même chose mais voilà sinon bah voilà vraiment ça c'est un plus je trouve c'est le fait de faire les cours en autonomie après ça implique de devoir être autonome c'est ça c'est toujours la même chose c'est fournissez un travail régulier soyez autonome et il faut prendre des initiatives pardon et des démarches personnelles donc ça ça en fait partie ensuite qu'est-ce que je peux vous dire d'autre donc ça c'est au niveau des trucs au niveau du rythme au niveau du travail à fournir à la maison je travaille tous les cours sachez-le je ne sais pas parce que enfin je pense le danger il est là c'est ce qu'on m'avait dit aussi lors de mes admissions parallèles à l'IPSA le danger c'est ceux qui viennent de prépa qui se croient trop fort qui se disent ouais de toute façon j'ai tout vu ça va bien se passer donc je travaille pas ça c'est le plus gros danger le plus gros piège dans lequel vous pouvez tomber c'est avoir déjà fait le programme même ceux qui redoublent leur terminale avoir déjà fait le programme et se dire comme je l'ai déjà fait je peux m'en dispenser donc voilà je m'en dispense je travaille pas et au final là c'est le meilleur moyen pour couler et rater une deuxième année ou aller se réorienter ailleurs enfin c'est un gros piège d'un côté d'avoir déjà fait une année c'est de se dire enfin prendre pour acquis ce qui s'est déjà passé et se dire j'ai pas besoin de travailler donc en ayant travaillé pas enfin je l'ai travaillé comme si j'avais jamais vu les cours mais il y a des notions que j'avais déjà vues donc peut-être j'ai passé moins de temps à les apprendre vous voyez je veux dire tous les exercices je les ai toujours préparés en avance j'ai toujours fait des traces de recherche des trucs comme ça à essayer de faire des enfin tout le travail qu'il y avait à faire je l'ai toujours fait mais peut-être au niveau de l'apprentissage de la leçon j'y passais moins de temps parce que je savais déjà donc c'était plus réactiver des connaissances que emmagasiner de nouvelles connaissances la nuance comment dire la nuance est subtile mais elle est présente donc en termes de travail personnel à la maison ce que je fais c'est que quand je rentrais le soir je faisais comme au prépa c'est je rentre je travaille et quand j'ai fini de travailler je me prends du temps pour moi alors bien sûr quand c'est la période de partiel c'est ça qui est différent la prépa généraliste vous avez un DS tous les vendredis après-midi ou samedi matin de 4h 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 plus 2h de call par semaine donc ça fait beaucoup mais voilà au moins ça vous fait un certain rythme là les DS on en avait quasiment un par semaine ou un toutes les deux semaines on va dire et c'était plus des DS de 2h parfois c'était un partiel qui avait entre 2 DS d'une semaine donc ça faisait 3 semaines avec un DS une semaine sans rien ou avec un partiel au milieu enfin bref le mercredi après-midi on avait entre 1 et 3h de DS on n'est jamais allé à 4h c'est 3h le max et c'est des partiels le mat au niveau des DS la complexité des DS alors là il y a elle va être très longue cette vidéo complexité des DS c'est pas du tout la même chose en prépa en fait si vous voulez la nuance aussi elle est là en prépa généraliste si vous faites une prépa généraliste c'est dans l'objectif de faire des concours de vous mesurer aux autres de faire la différence alors quand je vous dis vous mesurer aux autres c'est pas forcément de devoir se battre et vous dire que c'est des concurrents partout autour de vous même dans votre classe mais il va falloir être classé pour avoir des résultats et par la suite faire la différence trouver vos écoles organiser vos voeux comme vous le voulez mais voilà c'est vraiment un concours donc un concours qui dit concours dit vous êtes en compétition avec les autres indirectement même si la prépa ne se vit pas comme une compétition c'est plus une compétition face à soi-même mais voilà vous allez avoir des résultats à un moment qui vont vous différencier des autres pour vous dire vous vous allez dans telle école vous dans telle école vous dans telle école et ainsi de suite donc quand vous faites un DS en prépa généraliste il est volontairement je ne le dirais pas infaisable mais avec des exercices à difficulté variable dont des exercices qui sont impossibles ou quasi impossibles à la fin mais c'est le dernier exercice en général c'est pour voir celui qui allait vraiment plus loin que la leçon c'est vraiment dans l'objectif en fait de qui peut le plus peut le moins donc il vous habitue à faire des DS qui sont plus difficiles que ce que vous avez enfin il y a des parties proches du cours et des parties plus difficiles et à force d'apprendre à faire plus difficile ça vous paraîtra être la norme à force et quand vous arriverez au concours la différence de niveau se passera mieux mais voilà pour ce qui concerne les DS en prépa généraliste et pour les mettre en opposition au prépa pardon en comparaison avec la prépa intégrée prépa intégrée c'est plus dans je ne dirais pas que c'est des DS enfin c'est des DS dans la mentalité terminale c'est à dire ce n'est pas du niveau terminal mais c'est dans la mentalité du style si tu travailles régulièrement et que tu comprends le cours et que tu refais tes exos et tes TD ils l'ont dit par exemple en maths ils nous ont dit tu peux avoir la moyenne la moyenne c'est des exos enfin les 10 premiers points c'est des exos si tu as travaillé ton cours tu peux les avoir alors bien sûr il faut connaître très bien son cours pour avoir le 10 sur 10 de la partie exos assez proche mais tu as 10 points qui sont accessibles 5 points qui sont exos un peu plus et 5 points qui sont exos réflexion plus réflexion plus plus même donc vraiment c'est comme ça que les DS sont construits en général et c'est un peu plus une construction un style terminal c'est à dire vous avez des exos qui sont faisables vous avez des exos qui sont plus difficiles les styles derniers exos de chaque TD vous avez des exos qui vous demandent de la réflexion et de l'ouverture personnelle et plus vous dire ben voilà on te pose ce problème comment tu te débrouilles et c'est le raisonnement qui est pris en compte etc alors au niveau des DS je préférais ceux de l'année dernière alors je préférais ça dépend les matières en fait maths je préfère ceux de cette année par exemple parce que maths l'année dernière personnellement je l'ai trouvé infausable et impossible enfin ma moyenne de maths était à 6 ou 8 mais vraiment les maths j'adorais les maths l'année dernière en termes de connaissances et d'ouverture d'esprit et le fait apprendre des nouvelles choses et emmagasiner de nouvelles connaissances c'était c'est un épanouissement culturel très intéressant mais au niveau des DS ça se passait pas super la physique c'est en fait je vous ai dit je préférais les DS l'année dernière en fait ce que je préférais dans les DS l'année dernière c'est qu'il y avait vraiment une phase qui était enfin ça fait un peu ça dobaso dit comme ça mais il y avait vraiment des exos qui étaient impossibles ou qui étaient enfin pas impossibles mais très difficiles et c'est le fait de se frotter à ce type d'exos difficiles qui me faisaient plaisir et qui me disaient on va aller chercher je vais essayer de mettre en corrélation tout autant les exos de maths je cherchais des trucs j'allais zéro autant les exos de physique je remarquais j'avais plus de points sur les exos qui étaient pas proches du cours et qui étaient complexes que sur les exos qui étaient censés être proches du cours et complexes c'est à dire c'était des problèmes ouverts par exemple les exercices qu'on a eu c'était alors on a fait un exercice de thermo l'année dernière c'est deux exemples c'était vous avez une phrase en fait et vous devez faire tous les calculs que vous voulez et votre raisonnement et votre intuition et la façon dont vous argumentez est pris en compte donc par exemple un exercice c'était sachant qu'une voiture est lancée à 100 km heure et qu'elle freine brutalement calculez l'échauffement des freins des plaquettes de freins alors que tu sais pas comment ça fonctionne une voiture mais t'es là tu cherches tu tâtonnes tu fais des pistes tu te dis putain j'ai utilisé ça je vais faire ça je vais utiliser ça c'est mon principe etc et tout et voilà mais c'était de l'ouverture deuxième exo un exo qui nous a pas mis mais qui nous a dit qu'il voulait mettre celui-là était vraiment hardcore c'est je sais plus genre je crois que c'est quelqu'un qui escalade un mur une montagne et quand elle se suspend comme ça dans le vide calculez la pression qui est exercée sur ses doigts je crois enfin la pression de son corps tenue sur la surface de ses doigts enfin c'était un truc comme ça mais c'était ultra complexe heureusement qu'il l'a pas mise mais par exemple la première fois qu'il nous a mis un problème ouvert comme ça en physique c'était calculer le coefficient de raideur d'un ressort et là avec les oscillateurs et tout c'est vraiment le cours qu'on avait fait c'est à dire oscillateur énergie mécanique enfin vous faites ce que vous voulez vous avez le ressort du flipper vous savez quand vous tirez la balle comme ça et que vous lâchez la balle elle part dans le truc et vous jouez au flipper vous avez aucune information calculer le coefficient de raideur il y en avait plein ils étaient là ils faisaient ouais c'est pas proche du cours du coup j'y sais pas mais c'est justement ça qui est intéressant c'est de pas savoir et de chercher si on savait déjà les réponses ce serait pas rigolo mais ça c'est encore un autre débat mais ce genre d'exercice j'aimais beaucoup et je les retrouve pas encore cette année dans le premier semestre c'est peut-être parce que c'est encore un peu tôt c'est peut-être encore un peu tôt pour nous mettre des problèmes trop ouverts que ce soit en maths ou en physique mais sinon donc dans les DS comme ça de comment dire de l'année dernière j'aimais ce côté pas impossible mais très difficile et poussant à la réflexion et ce que j'aime dans les DS de cette année du coup c'est qu'ils sont plus ils sont davantage faisables et la note enfin la mentalité notre prépa c'est vrai que enfin prépa généraliste c'est vrai que c'est pas forcément toujours logique c'est à dire on vous fait faire des DS par exemple des DS de maths l'année dernière j'ai eu une fois 0,1 mais comme la moyenne de classe était à 2,2 il a multiplié les notes par 3 pour qu'on ait 6,6 de moyenne de classe et il nous a dit bon c'est pas mal 6,6 moi je me suis retrouvé avec 0,3 voilà et il y en avait qui s'étaient retrouvé avec leur note x3 enfin tout le monde a eu sa note x3 j'étais même pas dernier avec 0,3 enfin c'est vraiment un autre monde la prépa généraliste et une autre mentalité c'est vraiment c'est très difficile de comparer la prépa généraliste de la prépa intégrée parce que c'est vraiment dans le fond dans la forme c'est similaire dans le fond et dans la mentalité c'est très 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 différent alors que là en prépa généraliste on a plus en prépa intégrée on a plus des moyennes qui ressemblent à quelque chose c'est à dire bon 10 12 on a raté un DS toute une promo a raté le DS de physique qu'on s'est retrouvé à 8 et quelques mais l'année dernière quand on ratait un DS c'était c'était 5 enfin je vous l'ai dit c'était 2 ou 3 et les notes étaient multipliées là il n'y a pas de multiplication en prépa généraliste un prépa intégrée c'est ta note tu la brutes point final c'est voilà t'as une mauvaise note t'as une mauvaise note t'as une bonne note t'as une bonne note mais les DS sont plus faisables alors pourquoi faire des DS en prépa généraliste qui sont infaisables si c'est pour multiplier les notes par 3 derrière vous vous posez la question je me la pose aussi les profs vous répondront qu'il peut le plus peut le moins ou quelque chose comme ça peut-être et qu'ils vous diront si t'es capable enfin si t'es entraîné à réfléchir de manière complexe quand tu tomberas sur les sujets de concours qui sont peut-être plus simples au final bah t'auras l'impression que ce soit facile je pense que c'est comme ça que c'est pensé alors que là en prépa généraliste vous faites des concours au bout de 2 ans pour intégrer votre école alors qu'en prépa intégrée vous faites vos concours après le bac pour intégrer l'école en 5 ans vous voyez c'est plein de paradoxes plein de voies différentes plein de chemins différents plein de points différents donc sur le ressenti sur le premier semestre pour se recentrer un peu parce que là je divague et je veux vraiment aborder tous les points au niveau des cours en eux-mêmes rien à dire très bien bon je me enfin c'est pareil ce que j'aime bien aussi c'est que c'est comme en prépa généraliste les profs sont très accessibles donc c'est à dire si vous avez des questions vous pouvez les voir n'importe quand il y a une salle des profs vous y allez vous leur posez des questions ça leur fait toujours plaisir de vous répondre et de vous aider donc ça ce côté pédagogique et être comment dire là pour l'élève s'il a des questions et qu'il a besoin de réponses c'est qu'il a fait des recherches derrière pas juste pour venir et dire hé je veux les réponses de l'exo mais qu'il est plus là dans une démarche de je veux comprendre le cours parce que ce point je ne l'ai pas compris même si vous ne comprenez pas la leçon dans la classe inversée en l'apprenant chez vous vous pouvez venir les poser en cours les profs y répondent sans soucis ils ne sont pas là à vous dire il fallait comprendre enfin vraiment ils sont vraiment à l'écoute donc vraiment un petit mot de la fin pour faire une vidéo quand même de quasiment 20 minutes sur le ressenti de prépa de premier semestre alors en reprenant dans les grandes lignes au niveau des cours alors toujours de manière subjectif avec l'année de MPSI derrière au niveau des cours le contenu déjà c'est enfin même fin je vais revenir sur ce que je dis même si bon je vais le donner comme ça vanilla je vais arrêter de me dire si je suis dans ce cas là si je suis dans ce cas là au niveau du rythme ça va moins vite ça c'est sûr quand on ne prépa intégré on prend plus le temps de faire les choses alors qu'en prépa généraliste on veut vous faire avoir un maximum de connaissances en un minimum de temps parce qu'il y a un concours derrière donc on prend plus le temps pour les choses ça c'est préférable mais la contrepartie c'est qu'on voit moins de choses et on va moins loin je compare mes chapitres parce que j'ai toujours mes chapitres de l'année dernière à chaque fois qu'on fait un chapitre d'une matière actuellement ça se trouve on les complétera plus tard mais à chaque fois qu'on a abordé quelque chose par exemple que ce soit les polynômes que ce soit je ne sais pas on n'a pas encore fait les intégrales c'est après mais enfin bref quand on fait un chapitre oh oui ensemble et applications ça c'était le plus remarquable notre TD5 de M à 12 c'était les bases ensemble et applications c'est à dire inégalité triangulaire tout ce genre de choses etc en général on fait entre un quart et plus enfin plus vers un tiers on va dire de tout le chapitre que je faisais l'année dernière par exemple le chapitre ensemble et applications dans ce que j'ai fait là du premier semestre ça représente un tiers polynôme c'est un tiers enfin à chaque fois on fait un tiers de tout ce qu'on faisait en MPSI par rapport à ce chapitre mais je pense que ça va venir se compléter soit au deuxième semestre soit en deuxième année par exemple mathématiques matrice quand on a fait le chapitre des matrices on a fait les matrices je ne sais plus GLK enfin linéaire je ne sais plus inversible et tout les pseudo matrices inversées les matrices en N par N les matrices de passage les formules de Kramer les déterminants de Vandermonde enfin toutes ces choses on les a faites dans le chapitre l'année dernière et là c'est au programme de deuxième année donc les matrices on va en faire au premier semestre enfin au deuxième semestre pardon mais on va sûrement refaire des déterminants au premier semestre enfin les déterminants de matrices etc ensuite en deuxième année du deuxième semestre du coup on fera tout ce qui est Vandermonde etc Kramer P égale A P-1 ou B égale AX enfin je ne sais plus comment ça fonctionne mais c'est comme tout il faut que je réactive les connaissances et ça reviendra je pense mais voilà donc au niveau du rythme c'est moins soutenu il y a un travail régulier à fournir et par contre ce qui est sûr ça c'est sûr la prépa intégrée demande plus d'autonomie que la prépa généraliste alors ça peut paraître bizarre dit comme ça mais en fait la prépa généraliste même si c'est beaucoup plus rythmé parce que vous avez 42 ah oui ce qui est dommage aussi c'est qu'il n'y a pas de col enfin il y a des cols mais on a eu deux cols de maths en un semestre et ça personnellement c'est peut-être le plus gros point négatif que je pourrais donner au prépa intégrée alors je ne sais pas si c'est pareil partout mais c'est vraiment genre l'école personnellement l'année dernière là on en a fait deux en un semestre l'année dernière c'était deux par semaine une en anglais une en physique c'est alterné et une de maths chaque semaine et les cols cols de maths cols de physique cols d'anglais qu'on avait on apprend tellement je suis convaincu personnellement qu'on apprend beaucoup plus en cols qu'on apprend en cours c'est vous progressez tellement plus vite enfin l'année dernière je le ressentais beaucoup plus là j'ai fait que deux cols c'est très subjectif de dire ouais j'ai senti une progression instantanée face à l'exercice que j'ai fait mais de devoir d'instaurer ce rythme de deux cols toutes les semaines maths qui alterne ensuite physique anglais physique anglais mais toujours être une col de maths vous progressez à un point c'est vraiment genre je pense que de toute ma scolarité l'école c'est la meilleure chose qui c'est la meilleure chose qui puisse exister vraiment il y en a beaucoup qui détestent l'école et après je ne vous dis pas que quand il est midi 55 et que vous êtes en sueur parce que vous connaissiez moyennement votre leçon parce que votre leçon de MPSI faisait 50 pages et que vous alliez avoir une démonstration à rédiger entièrement voilà vous n'avez pas trop envie mais une fois que tu es dedans tu apprends tellement de choses c'est fou donc voilà vraiment mon seul regret par rapport à la prépa intégrée c'est que le comment dire il n'y a pas l'école il n'y en a pas enfin il y en a très peu mais bon c'est comme ça je pense que c'est difficile à mettre en place si on est une plus grosse promo on est 150 l'année dernière nous on était 30 dans la classe il y avait 30 et 30 avec la la PCSI non même ils étaient 20 donc 50 mais voilà c'est les petits points abordés donc on a fait au niveau du contenu des cours qui est moins dense mais il faut quand même travailler parce qu'il y a des nouvelles notions et tout à aborder on a fait au niveau des matières les matières il y en a plus en en prépa intégrée mais c'est plus des matières qui sont divisées que des nouvelles matières à part entière même si Katia c'est nouveau Toic c'est nouveau Aero c'est nouveau Ingénierie durable c'était nouveau Informatique Sciences numériques c'était pas nouveau ça c'était on l'avait déjà fait mais sinon voilà je pense avoir fait le tour par rapport à ça contenu des cours DS ah oui les DS durent beaucoup moins longtemps cette année c'est plus une, deux ou trois heures alors que l'année dernière c'était 4h toutes les semaines et 4h toutes les semaines ça vous fait travailler l'endurance à un point vous imaginez même pas mais je veux dire il n'y a pas matière à faire des DS de 4h je veux dire je vois des DS de 4h avec ce qu'on fait cette année ça serait je pense très long on va dire que c'est fait de telle sorte je ne sais pas comment expliquer mais je pense que ce serait possible de faire des DS de 4h mais je pense qu'on finirait vite par tourner en rond parce que 4h de DS déjà 2h c'est assez intense parce que souvent ces DS là en même temps 4h vous avez le temps de réfléchir de tourner le problème dans tous les sens 2h c'est il faut aller c'est d'un autre côté on se demande si c'est pas plus dur parfois 2h que 4h parce que 2h tu dois tracer aller à l'essentiel alors que 4h tu peux te permettre parfois de réfléchir pendant 30 secondes une minute te dire ouais je sais pas si je fais ça si je fais ça voilà mais sinon voilà c'est le rythme des DS j'en ai parlé c'est dommage on a pas de cantine cette année aussi mais ça c'est vraiment par rapport à la prépa ça n'a rien à voir avec le fait de ressenti sur la prépa c'est juste il n'y a pas de cantine ça c'est dommage mais ça n'a rien à voir avec le ressenti propre sur la prépa et sinon pour terminer cette vidéo de 25 minutes je pense pas que ce soit la plus longue vidéo comme ça facecam où je vous ai parlé mais elle est quand même assez longue je trouve je vais parler d'un truc ah oui c'est bon c'est le le ressenti physique parce que là je vous parle du ressenti rythme qui voilà le ressenti rythme le ressenti contenu de cours ressenti au niveau des moyens mis à disposition que ce soit les fiches les professeurs qui peuvent nous aider etc si on parle maintenant en termes de ressenti physique j'ai trouvé ce premier semestre beaucoup moins épuisant que celui de l'année dernière vraiment l'année dernière je dormais à 9h30 je ne pouvais pas rester éveillé plus tard que 10h enfin j'arrêtais l'année dernière je ne travaillais pas après 9h du soir je ne pouvais pas et enfin j'étais plus efficace ça ne servait plus à rien et à 9h30 10h je dormais alors que normalement je suis quelqu'un qui 6-7h par nuit enfin 6h ça me va mais là j'étais crevé et c'était tous les jours l'année dernière la période de Noël c'était horrible enfin en termes de je prenais des vitamines et tout et je tapais quand même des siestes de 2h l'après-midi pour réussir à travailler le soir parce que sinon je n'arrivais pas j'étais trop fatigué pour ça j'avais vraiment l'impression limite d'être malade et d'avoir envie de faire que dormir tu te poses la question est-ce que je fais piquer c'est plus comment ça c'est plus le truc qui te donne tout le temps envie de dormir enfin voilà mais vraiment parfois tu te poses des questions et là cette année je ne sais pas si le fait d'avoir fait la prépa ça m'a fait gagner en efficacité ou quoi mais au niveau rythme ça va genre ok Noël ça a été on a senti l'accélération sur Noël comme l'année dernière mais pas avec la même intensité mais on a senti ce décalage le fait qu'on a eu des mini projets de physique à rendre enfin des trucs on était surbookés on l'a senti mais c'était plus vivable que l'année dernière et aussi pour terminer le dernier point ça fera une vidéo d'une demi-heure c'est les sorties alors les sorties combien de fois je sortais l'année dernière je sors cette année l'année dernière je sortais une fois toutes les 4 ou 6 semaines mais vraiment quand vous discutez parfois avec des gens c'est pas beaucoup ça sortir j'entends soirée enfin soirée alcool décalé dans un bar ou décalé en boîte enfin voilà ce genre de soirée après parfois c'était une fois par mois on faisait peut-être un ciné et on rentrait à 21h parce que voilà mais vous voyez ça fait même bizarre d'en parler là et de vous dire on rentrait à 21h ou à 22h enfin c'est tôt 21h ou 22h mais on était obligé on pouvait pas rentrer plus tard là cette année c'est beaucoup plus flexible mais dans le sens où c'est de l'autonomie c'est à dire si t'as bien travaillé avant en autonomie t'as bien appris tes cours bien bossé tes exos t'es un peu plus libre de pouvoir t'organiser de te dire bah là je sors là je fais rien là je fais ça alors je pense que honnêtement on enlève la période de partiel et tout c'est sûr mais les gens peuvent sortir une fois par semaine je pense ou une fois toutes les deux semaines mais pas une fois toutes les trois semaines ils peuvent largement faire plus les personnes enfin je veux dire on peut pas intégrer on a largement le temps de faire plus qu'une fois toutes les trois semaines mais honnêtement une sortie une fois par semaine c'est faisable largement et quand j'entends sortie c'est sortie où le lendemain t'es pas forcément efficace pour travailler si tu veux avoir du temps pour toi le week-end je veux dire j'ai largement du temps pour moi le week-end je sais pas combien de temps je travaille faudrait que j'y réfléchisse je vous ferai peut-être une vidéo là-dessus mais si je devais y réfléchir là je dirais que le week-end je travaille par jour je sais pas deux trois heures peut-être ça dépend des fois enfin ça dépend aussi des charges de travail mais deux trois heures ça laisse du temps libre l'année dernière c'était plus du cinq six heures parce que j'étais pas efficace donc ça faisait quatre heures de travail efficace comme je vous dis de faire mais c'était du travail du travail du travail et t'avais pas cette sensation l'année dernière d'avoir terminé ton travail ça c'était un peu frustrant aussi c'est-à-dire l'année dernière en fait on était tellement submergé par le travail que tu ne peux jamais vraiment jamais c'est impossible que tu dises je suis à jour dans tout et je suis au point sur tout tu ne peux pas dire ça en prépa généraliste un moment que tu sois surdoué ce qui est possible aussi mais tu c'est physiquement impossible d'avoir rattrapé tous ces retards partout en prépa généraliste et de se dire ok maintenant je suis au point je suis solide sur mes appuis j'attends de nouvelles connaissances pour les emmagasiner tu as toujours un jet lag d'une semaine par rapport aux cours tu accumules de retard jusqu'aux vacances et une fois que tu es aux vacances en fait les vacances ce n'est pas des vacances c'est des périodes de non cours comme il disait parce que tu as deux semaines qui te permettent de rattraper les deux semaines de retard que tu as prises ou de rattraper la semaine de retard plus une semaine où tu commences à bosser parce que tu as rattrapé ta semaine de retard alors que cette année on ne ressent pas je ne sais plus quelle idée principale du coup et que je suis parti trop loin je ne sais plus par rapport à quoi je disais ça mais il n'y a pas cette sensation de jet lag enfin oui voilà c'est bon c'est bien revenu et tu as parfois la sensation d'avoir terminé un truc c'est à dire en maths tu te dis voilà j'ai terminé le chapitre j'ai fait mes exos j'ai tout fait donc je peux préparer le prochain chapitre mais c'est plus toi qui attends que le cours avance parce que toi de ton côté tu as déjà assez avancé là au niveau des contenus des TD voilà par exemple nous les TD donc tu fais la leçon à la maison en prépa intégrée et tu as 7-8 7-8 exos en moyenne par 7-8 10 parfois mais bon 7-8 on va dire exos que tu vas faire en cours et corriger et après tu passeras au chapitre suivant en prépa généraliste nous les maths par exemple c'était une copie double d'exos donc c'est précisément la même chose là nous on a souvent une copie recto verso et là c'est une copie double donc c'est 2 fois plus mais sur une copie double le prof il nous faisait tenir entre je ne sais pas 25 et 50 exos 25 et 50 exos mais c'est démentiel de se dire ça ça fait très bizarre genre d'en parler comme ça comme si c'est quelque chose de normal mais c'est vrai que ça fait beaucoup d'un autre côté ça fait beaucoup je me souviens l'année dernière un DS de maths par exemple où on avait 3 chapitres de maths à réviser donc je vais vous dire ouais on avait 3 chapitres de maths à réviser on en a fait 18 dans l'année là on a fait pour le MA11 MA12 donc 11 c'est la première partie du semestre 12 c'est la deuxième partie du semestre par exemple MA12 on avait je ne sais plus c'est 8 ou 10 chapitres qu'on a révisé mais vous allez vous dire 8 ou 10 chapitres en prépa intégré et en prépa généraliste 2 ou 3 c'est quoi la différence mais ils sont beaucoup plus conséquents ils apportent beaucoup plus de choses par exemple j'ai intégré là mes 8 ou 10 chapitres ça me prenait je ne sais pas peut-être 40 feuilles 30 ou 40 feuilles de leçons de cours mes 3 chapitres de MPSC de l'année dernière j'étais à plus de 100 pages 100 ou 110 pages et ce n'est pas des pages blanches c'est des pages où tu as le cours plus la démonstration c'est très serré c'est différent c'est vraiment différent c'est pour ça que c'est très difficile de comparer une prépa intégrée et une prépa généraliste pas qu'il y en ait une en dessous de l'autre mais que les objectifs visés aussi sont différents en prépa ça je crois que je l'ai déjà dit au début de la vidéo on est à plus de 30 minutes je vous avais dit que ça allait être long si il y en a qui sont toujours là vraiment bravo à vous parce qu'être là à une vidéo si longue bravo, chabot à vous ne visez pas la même chose je finirai là-dessus au moins je vais arrêter parce que sinon je suis capable de tourner en boucle sur les mêmes sujets pendant une heure pour terminer la vidéo c'est ça il faut vraiment savoir pourquoi vous voulez faire une prépa généraliste et pourquoi vous voulez faire une prépa intégrée si vous êtes sûr du domaine dans lequel vous voulez travailler plus tard et qu'il existe une prépa intégrée pour faire ses études et accéder à ce domaine prenez la prépa intégrée ne vous cassez pas la tête sauf si vous voulez vraiment viser des écoles je veux dire qui sont accessibles que par prépa généraliste à ce moment-là réfléchissez-y mais si vous avez la possibilité d'intégrer un secteur avec une prépa intégrée faites-le parce que dans le fond à la fin vous exercerez le même métier alors peut-être l'évolution de carrière se fera plus rapidement si vous passez par par une école peut-être plus prestigieuse ou plus connue etc mais il y a des prépas intégrés comme par exemple l'IPSA qui est très spécialisé dans l'aéronautique et l'aérospatiale et qui est très reconnu dans ce domaine-là donc il faut vraiment trouver votre branche si jamais vous êtes sûr de vouloir faire prépa intégrée parce qu'il y a un domaine qui vous intéresse et si vous avez le moindre doute sur le domaine que vous voulez exercer et bien allez en prépa généraliste et prenez le temps de réfléchir je vous souhaite à tous de passer une très bonne soirée travaillez bien et on se retrouve demain ciao tout le monde ciao tout le monde